Pour moi c'est une très bonne initiative, merci d'avoir choisi Mpac parce que beaucoup de femmes, ce sont les femmes de Mpac. On a recensé, je peux dire que 90% qu'on a recensé dans ces cas de fichiers, beaucoup de femmes habitent en Mpac, surtout la frontière. Je peux dire que la frontière c'est la porte d'entrée de la maladie. Parce que les Guinéens vendent le produit en tababa, les produits que les femmes utilisent pour leurs besoins. C'est que les aïeux n'ont pas de porte d'entrée et vous avez peur que ce soit dans la zone. Oui, j'ai peur que ça se répandille parce que la Guinée-Bissau qui est juste à côté, beaucoup de femmes viennent pour la consultation parce qu'eux n'ont pas les moyens. Ils pensent que le Sénégal a tous les moyens pour le traitement. qu'elles vont essayer de faire. Et vous allez vous concentrer pour vous les fichiers ici dans la zone ? Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu une femme qui a une fichier, franchement. Parce qu'eux-mêmes, quand ils ont cette maladie, ils ont peur. Elle se cache. Elle ne vient pas à l'hôpital. Oui, cause pour laquelle je suis contente aujourd'hui. Parce que les femmes sont venues pour la sensibilisation. On va continuer aussi la sensibilisation avec mes relais, mes AIC, pour voir les femmes qui ont cette maladie et qui ne veulent pas venir à l'hôpital les sensibiliser, venir se faire traiter au Sénégal, même les Guinéens, c'est possible. Venir au Sénégal pour se traiter, sans problème, puisque le traitement est gratuit et le programme l'a duré ces cinq ans. Ils ont déjà écoulé ces trois ans. Il ne reste que deux ans. Profitons-en. Oui, je peux dire que mon père aussi a beaucoup de jeunes qui tombent enceintes avant l'âge de 18 ans. grossesse précoce. Il y a des élèves élémentaires ici. J'ai recensé quatre élèves, je peux dire, cette année. Et aussi, ce sont les habitants de la Guinée-Bissau qui viennent étudier ici. 14 ans, 13 ans, 15 ans. C'est alarmant. C'est alarmant. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qui doit être fait pour repousser l'avancée de ce phénomène? Je vous remercie. Merci beaucoup. Faire des sensibilisations pour éviter les grossesses précoces. Sensibiliser aussi la population pour ne pas faire les accouchements à domicile. Il y en a aussi beaucoup. Moi, je peux comprendre parce qu'il y a des villages qui sont très éloignés. On a une ambulance, mais les villages aussi sont très éloignés. C'est la religion traditionnelle et les musulmans aussi. Méridional.